Autour de Didier Beny, à peine 12 joueurs de champs, dont 3, reviennent à peine de blessures. Pas évident dans ces conditions de préparer une équipe qui doit être prête pour vendredi. On a cité des noms, mais ils n'ont toujours pas signé pour le moment. Donc ça veut dire que pour vendredi, je ne peux pas les utiliser de toute façon. Johan Vermersch doit donc renforcer son équipe. Pour ce faire, il a commencé par engager l'ancien team manager du Sporting d'Anderlecht. Un pas en direction du voisin Mouve, afin d'attirer à Molenbeek des joueurs excédentaires. Je ne peux pas comprendre qu'à Bruxelles, un club de D1 et un club de D2 soient en guerre. Comme ça, je crois que c'est mauvais pour l'image de Bruxelles. C'est mauvais pour nos deux clubs aussi. Je me propose de contacter Herman dans les semaines qui suivent. Bien entendu, j'ai gardé de bonnes relations avec ce club-là. J'ai tout donné pour Anderlecht, je vais tout donner pour l'RWD maintenant. Et il est clair que le but du jeu, c'est d'essayer de trouver un terrain d'entente. Le nom des joueurs, ça, ça se discute évidemment. Présent à l'entraînement ce matin, Ibrahim Karbo, l'ancienne star du RWDM, pourrait, s'il signe dans les prochains jours, stabiliser la défense et encadrer les jeunes. RWDM, Molenbeek, c'est le premier club que j'ai joué ici en Belgique. Je n'ai jamais oublié ça. J'ai passé un bon moment ici avec les supporters, avec le club. Ça va faire un plaisir pour moi si je vais venir jouer pour les gens. Autre ancienne vedette annoncée, Wesley Song, l'homme but pourrait, en revenant à Molenbeek, assurer à lui tout seul le maintien de son ancienne équipe. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.